Bonjour, nous allons quitter les évangiles qui nous racontent les histoires avec Jésus. Maintenant qu'il est ressuscité, qu'il s'est réveillé d'entre les morts, alors il envoie ses disciples pour annoncer cette bonne nouvelle dans le monde entier. C'est ce qui est raconté dans le livre des Actes des Apôtres, qui est juste après les évangiles. Jésus est parti au ciel chez son Père au paradis, mais il n'a pas abandonné ses amis. Il leur a envoyé le Saint-Esprit, qui est Dieu, et qui va habiter dans le cœur de tous ceux qui croient en Jésus. C'est lui qui nous montre comment vivre pour Dieu et qui nous aide à comprendre la Bible. Donc les disciples de Jésus ont le Saint-Esprit en eux et commencent à se réunir dans des maisons pour prier ensemble et parler de Jésus. Ils sont dans la ville de Jérusalem, près de l'endroit où Jésus est ressuscité. Des fois, ils vont au Temple des Juifs pour prier. Dans les Actes des Apôtres, nous allons voir que le Saint-Esprit n'explique pas tout aux disciples. Il le fait petit à petit. Il leur donne aussi le pouvoir de faire des choses extraordinaires, des miracles pour que les gens sachent que c'est vraiment Dieu qui les a envoyés. Ce jour-là, Pierre et Jean décident d'aller au Temple à l'heure de la prière. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui y vont. Mais là, à la porte du Temple, il y a un homme boiteux de naissance. Il n'a jamais marché et pour manger, il demande chaque jour de l'argent à ceux qui vont prier. C'est ce qu'il fait en voyant Pierre et Jean. Il le fixe et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme obéit et s'attend à recevoir de l'argent. Mais non. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un coup, il se met à sauter dans tous les sens. Pour la première fois de sa vie, et il a plus de quarante ans, il peut marcher et sauter. C'est un miracle, c'est bien plus que de l'argent. Il entre dans le temple avec Pierre et Jean, en marchant, sautant et louant Dieu. Ça alors ? Tout le monde est vraiment étonné. Quelle merveilleuse surprise ! Alors toute la foule s'approche et court vers Pierre et Jean pour voir et connaître tout ce qui est arrivé. Alors Pierre, qui avait déjà l'habitude de parler le premier parmi les disciples de Jésus, se met à leur expliquer. Vous croyez que nous avons un super pouvoir ? Ou parce que nous marchons avec Dieu que nous avons réussi à faire marcher cet homme ? Eh bien non ! C'est par la foi dans le nom de Jésus que c'est arrivé. Ce Jésus que Dieu vous a envoyé et que vous avez fait mourir. Eh bien Dieu l'a ressuscité des morts. Il est vivant maintenant et nous l'avons vu. Cet homme a cru en Jésus et le voilà guéri. Mes frères, je sais que Dieu avait annoncé à l'avance que Jésus-Christ devait souffrir et que tout s'est passé comme c'est écrit dans l'Ancien Testament. Alors repentez-vous, demandez pardon à Dieu pour qu'il efface vos péchés et change votre cœur mauvais pour que Jésus vous bénisse. Car vous êtes le peuple que Dieu s'est choisi et Jésus-Christ, le Sauveur, vous a été envoyé en premier. Plus de cinq mille hommes ont cru en Jésus-Christ ce jour-là. Mais les chefs des Juifs, les sacrificateurs et d'autres encore arrivent et jettent Pierre et Jean en prison toute la nuit. C'est vraiment injuste. Ils n'ont rien fait de mal. Mais au contraire, tout le monde a vu le miracle de l'homme qui a été guéri. Le lendemain, ces chefs se réunissent autour des deux disciples de Jésus pour les interroger. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Vous nous interrogez sur une bonne chose que nous avons faite. Mais sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. C'est par Jésus-Christ seul que nous devons être sauvés. Alors là, les chefs sont bien étonnés de voir que Pierre et Jean n'ont aucune peur. Mais comme l'homme guéri est là aussi, ils ne peuvent rien dire. Ils ne savent pas quoi faire car toute la ville est déjà au courant de ce miracle. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Jugez, s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Les chefs les menacent encore, mais ils sont coincés. Ils ne savent pas comment les punir à cause de toute la foule qui loue Dieu en le remerciant pour ce merveilleux miracle. Alors ils sont obligés de les relâcher. Dès qu'ils sont libérés, Pierre et Jean vont tout raconter aux autres chrétiens et ensemble, ils prient Dieu et disent « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Alors l'endroit où ils prient ensemble tremble et ils sont tous remplis du Saint-Esprit et vont annoncer la parole de Dieu avec assurance. Ça veut dire sans avoir peur. Quel courage et quelle foi, n'est-ce pas ? Tu vois le jour où tu demandes à Jésus pardon pour tes péchés et ton mauvais cœur et que tu crois que Jésus est mort, puni à ta place et qu'il est ressuscité. Ce jour-là, le Saint-Esprit vient habiter dans ton cœur et te donne cette foi et ce courage. Il reste dans ton cœur pour toujours et dès ce moment, tu parles à tout le monde de cette histoire de Jésus. Tu deviens un chrétien. Le Saint-Esprit vit dans le cœur du chrétien, mais ne le remplit pas toujours. Comme tu as vu dans notre histoire d'aujourd'hui, il remplit celui qui obéit à Dieu et lui donne la force et l'assurance pour marcher avec Jésus en suivant ce que nous apprend la Bible. Tu vois, tout ce qui se passe dans le livre des actes des apôtres est assez spécial parce que la Bible n'était pas complète et que c'était le commencement de l'Église. L'Église, ce n'est pas un endroit. Ça, c'est le temple. L'Église, c'est l'ensemble de tous les chrétiens. Ce sont des gens. Dans notre histoire, c'est l'Église de Jérusalem, les premiers chrétiens qui vivaient dans cette ville. Comme la Bible n'était pas entièrement écrite, Dieu donnait le pouvoir de faire des miracles à ses disciples pour que les gens sachent que ce que ses disciples disaient venait de Dieu. Ce pouvoir s'est arrêté quand toute la Bible a été écrite. Mais Dieu lui-même continue à faire des miracles et des guérisons, car lui, il a tous les pouvoirs. Nous en reparlerons dans les prochaines histoires du livre des actes des apôtres. Mais il y en a tellement que je ne pourrai pas toutes te les raconter. Alors, je t'encourage à lire ce livre dans ta Bible ou sur le site dans le Nouveau Testament. Prions. La Bible, la Bible, la Bible, la Bible, je te le dis. L'histoire est trop longue pour que je te la lise, mais tu peux la lire toi-même. C'est dans l'acte des apôtres, chapitre 3 jusqu'au chapitre 4, verset 33. À bientôt.